C'est parti pour les cancers. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en poisson du 20 février vous apporte ? Quelles sont les énergies générales pour vous ? On va commencer avec la lunologie. Ah ben c'était rapide ! On a eu la chance, c'est avec vous les cancers. Donc pour vous c'est plutôt une énergie chanceuse. Ok, alors c'est peut-être le moment, ça allait se retourner sur celle-ci. Pour vous, je ne sais pas, de souhaiter quelque chose, de tenter votre chance, je ne sais pas, de jouer à un jeu, faire un loto, j'en sais rien. Allez, encore un message, voilà. Un temps de guérison également pour vous. Donc peut-être que vous allez enfin réussir à guérir de quelque chose, que ce soit physique ou émotionnel. On vous dit de maintenir votre cap. Donc vous êtes dans la bonne direction, dans ce que vous entreprenez ou dans ce que vous souhaitez, dans vos rêves, dans vos projets. Alors, on va continuer un peu avec l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages pour les cancers pour cette nouvelle lune ? Cancer. Donc pour vous, il y a plutôt, je trouve, une énergie assez enthousiaste. On a eu l'esprit de la panthère noire qui vous dit réclame ton pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, reprends ton pouvoir dans la vie, avec le numéro 44. Reprends le contrôle des choses, en fait, dans la vie. N'oublie pas que c'est toi qui crée tout ce qui se passe, tout ce qui arrive à toi, c'est toi qui l'attire. Donc prends cette responsabilité, reprends ton pouvoir pour attirer à toi le meilleur, pour réaliser tes rêves. Alors, je continue avec le Moon Witch. Quels sont les messages pour les cancers pour cette nouvelle lune ? Cancer. Hop, j'en ai une qui est retournée. Voilà, voici. Alors, cancer, on vous parle de curiosité ici. Par quoi êtes-vous intéressé ? Donc, ici, on vous dit qu'en fait, ce qui vous intéresse comme sujet, comme nouvelle chose, ce que vous avez naturellement envie d'apprendre, les sujets auxquels vous vous intéressez, qui vous rendent curieuse ou curieux, ce sont les choses que vous devez apprendre maintenant. C'est votre instinct, c'est votre intuition qui vous amène vers des choses qui vous serviront plus tard. Donc, laissez-vous guider, et même si ça n'a pas de sens aujourd'hui, si vous vous dites, ouais, mais ça ne sert à rien, en fait, si, mais vous ne pouvez pas le savoir maintenant. Donc, allez vers ce qui vous attire naturellement. Et peu importe ce que c'est, même si, je ne sais pas, ça peut être peut-être d'apprendre à jardiner, d'apprendre à faire de la mécanique, enfin, peu importe. Ça va vous servir pour plus tard, même si vous ne le savez pas encore. Votre âme, elle sait déjà tout, de toute manière. On va regarder avec le Witchy Coldron, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers, pour la nouvelle lune en poisson. Alors, on a eu le 4 d'épée, une deuxième carte, s'il vous plaît, pour les cancers, pour la nouvelle lune, et le cavalier d'épée. Alors, ici, on vous parle de repos avec le 4 d'épée. On vous dit non, on nous parle de peur, d'anxiété, de stress, peut-être de surcharge mentale, d'un besoin de solitude, de se relaxer, de calme, de tranquillité. Peut-être la méditation pourrait vous aider. Ça peut être aussi que vous êtes hospitalisé, en train de guérir de quelque chose, que vous êtes halité. Ici, il peut y avoir aussi une peur du futur. Beaucoup d'anxiété par rapport à une situation, parce qu'on a vu ici, il y a un temps de guérison, mais c'est peut-être aussi une guérison physique. Un temps où vous devez simplement ne rien faire, vous reposer, accepter la situation comme elle est. Et ici, nous avons eu le cavalier d'épée, donc on a beaucoup d'épées pour vous, les cancers, qui est sortir en verset, qui nous parle peut-être d'opportunités manquées, peut-être de se sentir laissé pour compte, peut-être d'une personne sans tact, blessante par rapport à vous. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui s'oppose à vos plans et qui vient les bouleverser ici. On va voir avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages pour les cancers, pour cette nouvelle lune. Ouais, on a une réunion ici. Donc un événement, en fait, ça peut être une réunion de famille, une réunion professionnelle, tout type d'événement qui réunit plusieurs personnes. Et c'est à cet événement que quelqu'un pourrait venir vous contrarier, en fait. Allez, je continue. Quels sont les messages pour les cancers, pour la nouvelle lune, s'il vous plaît ? Ouais, on nous parle ici d'échec. Donc peut-être une sensation d'échec ou une peur de l'échec, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de stress et d'anxiété. Alors, que concerne l'échec, s'il vous plaît ? La naissance, non. C'est une sensation d'échec ou une peur de l'échec, parce qu'on a bien quelque chose de nouveau qui commence. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant, mais c'est surtout la naissance d'un nouveau projet. Que ce soit un déménagement, que ce soit un nouveau travail, une nouvelle relation, etc. Mais il y a quelqu'un qui essaie ici de vous mettre des bâtons dans les roues. OK. Allez, je termine avec une carte de mon petit oracle. Quels sont les messages ? Non. OK. On vous dit clairement non pour quelque chose. Vous l'avez eu deux fois, les cancers, donc non. Et moi, je pense que c'est aussi non, dans le sens, déjà, non, ne t'inquiète pas, mais aussi non, arrête d'en faire trop. Arrête d'être stressé, arrête d'être dans cette énergie tout le temps de stress, de peur, de manque, etc. Arrête de vibrer ça. On vous a bien dit, la chance est avec vous, maintenez votre cap, mais il faut prendre aussi le temps de guérir. Donc n'ayez pas peur pour l'avenir, quelque chose de bien arrive, mais avant d'y aller, vous devez d'abord prendre le temps de vous sentir mieux, que ce soit physique, émotionnel ou les deux. Voilà les cancers, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, merci aussi de vous abonner pour soutenir cette chaîne, car c'est grâce à vous qu'elle existe. Et puis, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune. Merci.